En voyant un film d'horreur, on s'est tous dit « Mais pourquoi elle se sépare du groupe ? Pourquoi elle s'en va explorer le fin fond d'une cave ? » Si j'étais à sa place, j'aurais survécu. Eh bien on va voir ça. Dans notre série Comment survivre au film d'horreur, on vous explique les astuces pour ne pas mourir face à ces 6 monstres iconiques. Comment battre Freddy Krueger ? Ce monstre est un cauchemar de mon enfance. 9 films lui ont été consacrés pour un total de 42 morts. A l'origine, Freddy est un simple humain, un tueur d'enfants libéré par la justice qui sera brûlé vif par des parents en colère. Sauf que faire justice soi-même, c'est pas toujours une bonne idée. Dans les flammes, il pactise avec des démons qui lui donnent son pouvoir unique. Tuer les gens dans leurs propres rêves. Une fois que tu es endormi, il peut déclencher un cauchemar qui aura des conséquences dans la réalité. T'aspirer dans ton propre lit, te transformer en cafard pour t'écraser, avaler tes organes vitaux avec un baiser ou t'injecter un poison avec ses seringues d'oie. Une fois mort dans ton rêve, tu meurs aussi dans la réalité. Du coup, comment survivre à Freddy ? La chose la plus simple, c'est de ne pas dormir. Comme ça tu rêves pas. C'est ce qu'essayent de faire tous les héros. Malheureusement, ils ne tiennent pas très longtemps. Le record du monde sans dormir, c'est 11 jours et 25 minutes. A la fin, le gars savait même plus parler. On a testé d'aller plus loin sur des souris. En 3 semaines, elles sont mortes. Malheureusement, ne pas dormir tue. Mais au moins, on peut s'empêcher de rêver. Comme vous le savez, les sommeils sont des cycles, et seuls certains cycles très précis sont dédiés aux rêves. On pourrait donc faire des micro-siestes d'une heure, de sorte à ne jamais tomber en sommeil paradoxal, la phase où tu rêves. L'autre technique sera de modifier la chimie de votre cerveau, car, sachez-le, vos rêves sont des molécules. Et il est possible de les inhiber en prenant certains types de médicaments antidépresseurs. Ceci dit, on se complique un peu la vie. Dans les films, ils ont trouvé d'autres méthodes pour vaincre Freddy, et ça marche très bien. Freddy a peur du feu, vu que c'est comme ça qu'il est mort. Ainsi, si tu arrives à te brûler dans ton rêve, ça lui fera mal, et tu te rêveras tout seul. Tu peux aussi l'affronter mentalement, il va pas trop aimer si t'as pas peur de lui, si tu lui tournes le dos, ou alors plus courageux, si tu l'embrasses. Donc c'est bon. On est d'accord, la force de la volonté, c'est un peu facile scénaristiquement. Heureusement, ça va changer dans les prochains films, où il sera bien plus fort. Freddy devient un vrai démon, et pour le vaincre, faut des trucs de démon. On a besoin d'un prêtre qui va balancer de l'eau bénite sur ses ossements, ou qui va lui montrer son reflet dans un miroir, ce qui va l'aspirer dans les enfers. Ça marche dans deux films quand même. Si vous n'avez pas de religieux sous la main, la meilleure technique, c'est de lui voler un objet à lui, par exemple son chapeau, et te réveiller. Si tu as un objet qui fait le pont entre la réalité et le monde des rêves, Freddy sera automatiquement matérialisé dans le réel. Il n'aura alors aucun pouvoir, et tu pourras lui faire tout ce que tu veux. C'est comme ça qu'il le tue dans le film La fin de Freddy. Comment survivre à It Follow ? It Follow est un de mes films d'horreur favoris. Le monstre est à la fois très dangereux, et en même temps pas du tout. C'est un monstre sexuellement transmissible. Si tu fais l'amour avec une personne maudite, elle te transmet sa malédiction. Tu verras alors l'entité, qui peut prendre la forme de n'importe quel humain, qui va te suivre absolument partout. Elle n'est pas très rapide, mais il ne faut pas qu'elle t'attrape, sinon elle va te broyer les os avec sa force surhumaine. Pour Corseltou, l'entité est invisible. Il n'y a qu'en étant maudite, tu peux la voir. Par contre, les géants d'hormos peuvent interagir avec elle, la bousculer, la draper, la frapper, lui tirer dessus. Malheureusement, le monstre est immortel. Tu peux juste le ralentir en lui infligeant des dégâts. A la fin, il pense l'avoir tué en lui explosant la tête, mais ça n'a malheureusement pas marché. Alors, comment survivre ? La première solution, c'est de transmettre la malédiction en faisant l'amour à quelqu'un, puis tu te barres vite fait super loin. C'est pas très moral, c'est ce que fait le mec au début, il laisse l'héroïne se débrouiller. Un mec amoureux de la fille va se dévouer à lui faire l'amour pour récupérer la malédiction. Je suis excitée comme une puce. Le problème, c'est qu'il va se faire tuer. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? La malédiction revient à la précédente personne, donc ici l'héroïne. Il faut que la personne que tu as maudit reste en vie. Ce que tu pourrais éventuellement faire, c'est le transmettre à une prostituée. Si elle a plusieurs clients, ça allonge forcément la chaîne. Ce n'est pas une solution pérenne. Tu vivras toujours dans la peur que la personne que tu as contaminée se fasse tuer et que l'entité revienne pour toi. L'autre idée, c'est d'aller dans un endroit que l'entité ne peut pas atteindre. Malheureusement, elle sait à peu près tout faire. Briser les portes, escalader ou nager. A la limite, le faire tomber dans un puits hyper profond ou l'enfermer dans une prison. Mais ce n'est pas dit qu'avec sa force, il n'arrive pas à s'enfuir. Non, en fait, la seule solution pour gagner, c'est d'utiliser son point faible, sa lenteur. Comme dans le film, il suffit de faire des allers-retours en voiture et tu es tranquille. Tu pourrais même avoir une vie tout à fait normale. Il suffit de chronométrer. Prends-toi une maison à Mante-la-Jolie et pars travailler à Paris. Il faut une heure pour y aller en voiture, douze heures à pied. Tu pars au boulot à huit heures quand l'entité arrive près de chez toi. Tu restes à Paris jusqu'à vingt heures. L'entité arrive et hop, tu rentres chez toi. C'est une vraie grosse routine, mais au moins tu restes en vie. La solution la plus extrême serait de partir vivre en Nouvelle-Zélande. C'est à l'antipode de la France, l'endroit le plus éloigné de nous, 19 160 km, avec tout l'océan Pacifique pour te protéger. A une vitesse moyenne à la nage de 3,4 km heure, tu serais tranquille pendant 266 jours. Puis tu reviens en France et tu continues le cycle. Si t'es un peu malin, tu peux même lui coller un traceur GPS dans le dos, comme ça tu connais sa position en continu. Bravo. Tu viens de vaincre une entité démoniaque de la façon la plus absurde qui soit. Encore faut-il qu'une pandémie mondiale ne ferme pas toutes les frontières. Comment vaincre Jason et Michael Mayer ? Ce sont les deux tueurs les plus célèbres des films d'horreur. Ils sont grands, surpuissants et enchaînent tous les deux des adolescents à grands coups de l'âme. Commençons par le plus connu, Jason. Il apparaît dans 11 films vendredi 13, dont un reboot en 2009. Il n'a pas chômé avec 157 victimes au total. Notez que ce n'est qu'au troisième film qu'il revêtira son masque iconique. Avant ça, il n'avait qu'un tissu sur la tête. Parce que oui, Jason n'est pas un monstre. C'est un enfant difforme qui a été noyé par ses camarades pendant que le moniteur de la colo était trop occupé à craque-cac avec sa copine. Depuis, Jason veut tuer un maximum d'adolescents qui font du sexe, boivent de l'alcool et fument de la drogue. Parce que c'est pas bien. Plusieurs fois, on le verra retirer son masque. Il n'est pas très beau, mais rien de surnaturel. Il finira par être décapité par un enfant au film 4 et définitivement mort. Mais dans les films suivants, il est ressuscité par la foudre, le transformant en une sorte de zombie dégueulasse quasi-immortelle. Il sera électrocuté, enchaîné sous l'eau, fondu dans l'acide et même le FBI le pylonnera à la mitraillette avant de le bombarder depuis un avion de chasse. Quand même. Malheureusement, ça ne suffira pas car son cœur bat toujours. Toute personne qui posera les yeux sera hypnotisée, le déborera, offrant à Jason un nouveau corps. Il peut même en changer quand il veut, en éjectant une sorte d'alien xénomorphe qui ira posséder d'autres corps. Le 9e film nous explique que le seul moyen de le vaincre, c'est de l'envoyer en enfer en le faisant poignarder par une dague magique des mains d'un membre de sa famille, ici sa demi-sœur. Alors, l'histoire va déjà un peu trop loin, mais ça continue de s'enfoncer. Dans le 10e film, Jason est ressuscité, on ne sait pas trop comment, capturé par le gouvernement pour faire des expériences dessus et cryogénisé pour laisser le futur s'en charger. Il est ressuscité en 2455, upgradé avec des nanos robots pour devenir un cyborg mort-vivant, invincible. Il est finalement tué par un sacrifice héroïque, brûlé dans l'atmosphère pour devenir une jolie étoile filante. On est d'accord pour dire que la licence est morte avec ce film ? Mais comment survivre face à Jason ? Comme vous l'avez vu, pas mal de trucs ont été testés et c'est pas si difficile. Même s'il se régénère, vous pouvez lui faire des dégâts, le capturer, l'enfermer, le cryogéniser. Pour vous en débarrasser définitivement, vous pouvez aussi détruire la moindre cellule de son corps, donc le brûler complètement ou le faire fondre dans l'acide, mais par contre, il ne doit rien rester. Jason a aussi un point faible psychologique, il aime beaucoup sa maman. Donc si comme dans le film 2, vous lui ressemblez, il deviendra gentil avec vous et vous obéira. C'est quand même un garde du corps plutôt efficace. Ça ne sera pas la même pour Michael Myers, le deuxième slasher le plus connu de l'histoire, qui a une mécanique très proche de Jason. Il apparaît dans 12 films Halloween, tuant au total 121 personnes. Pour faire simple, c'est un serial killer possédé par une âme celte maudite qui doit tuer sa famille et perpétuer un maximum de crimes le soir d'Halloween. On lui a tiré dessus, roulé dessus, poignardé, brûlé, décapité, rien ne marche. Ceci dit, ça reste un simple humain, vous pouvez l'endormir et le faire prisonnier. Dans le dernier film, on le voit même sans son masque dans un hôpital psychiatrique. Comment survivre à Chucky ? Chucky, c'est 8 films pour un total de 74 victimes. A l'origine, c'est un délinquant qui se fait tuer par la police dans un magasin de jouets. Il utilise le vaudou pour transférer son âme dans une poupée pas toute mignonne. Malgré son apparence, il est redoutable. Il a gardé sa forme humaine et sa petite taille le rend difficile à attraper et viser. Son but sera de retrouver sa forme humaine et pour ça, il doit transférer son âme dans la première personne qu'il a vue sous sa forme poupée, Andy, alors 6 ans. Ça va durer pendant 8 films sans que jamais il n'y arrive. Comment survivre à Chucky ? Dans le premier film, Andy arrive à le cramer complètement, mais il survit. C'est un coup de pistolet qui l'achèvera. Sauf qu'il est ressuscité par le fabricant de jouets qui le restaure. Dans le deuxième film, Andy arrive à le faire fondre avec du plastique brûlant, mais il survit. C'est un bon coup d'air comprimé qui finira par lui exploser le crâne. Sauf qu'il est ressuscité avec un peu de son sang tombé dans une cuve de plastique fondu. C'est galère, et même si vous l'immobilisez, il peut quand même transférer son âme dans d'autres poupées en récitant une incantation vaudou. Ce que je vous propose, c'est qu'on lui coupe les membres et qu'on l'enferme hermétiquement dans une boîte. C'est ce qu'ils font dans un film, ils ont mis sa tête dans un coffre-fort. Malheureusement, Andy, qui a bien vieilli, un peu trop sadique, décide de le sortir de temps en temps pour le torturer. Ça sera la fois de trop. Ne soyez pas bête, faites-lui fondre sa bouche au briquet pour qu'il ne puisse plus parler et faire ses incantations vaudou. Faites en sorte que son sang ne coule nulle part, enfermez-le dans une boîte, soudez-la et cachez-la pour que plus personne ne la retrouve. Comment survivre au clown de ça ? Cette scène de l'égout, ce visage de clown qui apparaît, l'enfant qui se fait arracher le bras, tiré dans les égouts. À cause de ça, quand j'étais gosse, j'osais pas m'approcher des trottoirs. Et j'ai bien fait parce que c'est vraiment pas un monstre de seconde zone. C'est une divinité maléfique surpuissante qui existe depuis la nuit des temps. Sa vraie forme est celle d'une araignée géante. son look de clown n'étant là que pour attirer les enfants. Car tous les 27 ans, la créature se réveille de son hibernation pour manger avec une appétence particulière pour les gosses qui ont bien peur. Selon lui, la chair a meilleur goût. Il fait ça depuis que l'humanité existe. Il a donc tué des dizaines de milliers de personnes. Sauf que personne ne s'en rend compte parce qu'il est capable d'altérer la mémoire de toute la population qui vient jusqu'à oublier avoir perdu leurs enfants. Ses pouvoirs psychiques ne s'arrêtent pas là. Ils lui permettent de prendre n'importe quelle forme, modifier totalement le décor, créer pour vous les pires tortures psychologiques. Des zombies, des vieilles dames flippantes, des têtes d'araignées et des gâteaux chinois qui éclosent en cafards à tête de bébé. Oh. Et j'oubliais, parce que sinon c'est pas drôle, impossible de le blesser et plus vous avez peur, plus il devient fort. Alors comment survivre à Grypsu ? C'est comme ça qu'il s'appelle. Dans l'histoire, il faut réaliser un rituel amérindien complexe pour l'enfermer dans une jarre. Malheureusement, ça échoue. En fait, son point faible est plus évident qu'on ne le croit. Grypsu, un énorme égo. Il va vouloir relever tous les défis, tant bien même il a un mental très fragile. S'il ne réussit pas à vous faire peur, il va douter de lui-même, perdre confiance et avoir peur de vous. Si vous lui faites face, vous l'insultez, il deviendra vulnérable et vous pourrez comme dans les films, l'achever d'un bon coup de batte de baseball en pleine tête ou lui arracher le cœur. Après, si le groupe a réussi, c'est qu'il possédait le Shining, un pouvoir très répandu dans les œuvres de Stephen King qui te permet de sentir et résister aux forces du mal. Donc malheureusement, si tu n'es pas un héros sous la bénédiction du Deus Ex Machina, tu vas finir en casse-croûte. Copain, fais ta valise, quitte cette ville et fait en sorte de ne jamais croiser de clown. C'est la fin de cette vidéo sur comment survivre aux films d'horreur. Un troisième opus arrive très bientôt, il est déjà prêt, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. En plus, ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Essayez de deviner les monstres dont on va parler dans la prochaine vidéo. J'épinglerai le commentaire qui aura tout trouvé. Allez, les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio